Salut tout le monde, bienvenue dans les défis à petit prix. Comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Ah, Julien ! Justement, j'ai besoin de toi. Tu vois, l'internaute Thomas m'a soufflé l'idée du défi suivant. Réaliser un menu Bollywood à moins de 5 euros par personne. Et alors là, ça tombe bien, j'ai vu que le tournage d'un film indien se déroulait juste à côté. On réussit à voir de la visite. Ah, une équipe de tournage indienne dans notre ville, ça promet de belles couleurs, de la musique, de la danse. Et ces choses-là m'inspirent. Alors, je vais commencer ce menu par un raita de carottes, continuer avec un curry de crevettes, pour enfin terminer par un kulfi à la mangue. Bollywood, nous voilà ! Ok, pour le raita de carottes, on a besoin de 500 grammes de carottes, 450 grammes de yaourt brassé à la grecque nature, un citron jaune, une cuillère à soupe de coriandre fraîche hachée, une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à soupe de curry en poudre, et une bousaille ! On bat les yaourts jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. On pèle et on coupe les carottes, on les cuit dans l'eau bouillante pendant 15 minutes, on les écrase ensuite à la couchette, puis on les incorpore au yaourt battu en ajoutant l'ail pressé. On ajoute le jus de citron, on saupoudre légèrement la coriandre, le curry pour le gingembre au-dessus. On réserve au frais pendant au moins une heure, et vous pouvez accompagner cette entrée de naan, le pain traditionnel indien. Hiya, Julian, my friend, my friend, j'ai entendu dire que tu faisais bien la cuisine et que tu ne dépassais pas le budget. Nous avons alors beaucoup de points communs. Tu sais, je me soucie du moral de mon équipe en ce moment déjà qu'ici vous ne connaissez rien au cricket. Alors si en plus on ne peut pas retrouver un peu des centaires de chez nous, tu imagines un film de Bollywood, Tristegree ? Alors je vous remets qu'avec la suite du menu, vos acteurs et vos danseurs égayeront chaque scène de votre film. C'est parti ! Pour le curry de crevettes, il me faut 200 grammes de queue de crevette surgelée, 200 grammes de riz parfumé basmati, 60 centilitres de lait de coco, 10 grammes de beurre doux, une tomate, une cuillère à soupe de gingembre en poudre, un demi-biquet de coriandre fraiche, un bâton de cannelle, 5 clous de girofle, 2 oignons et du sel et du poivre. On fait cuire le riz comme indiqué sur l'emballage, on fait dégeler les queues de crevettes. On fait fondre le beurre dans une poêle, on cisèle les oignons et on les fait revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. On ajoute ensuite les clous de girofle et la cannelle cassée en 2 ou 3 morceaux. On fait revenir pendant 2 minutes. Dans une casserole, on verse 40 centilitres de lait de coco et 10 centilitres d'eau. On ajoute les oignons revenus, la tomate coupée en morceaux, le gingembre en poudre, du sel et du poivre. On couvre, on porte à ébullition et on fait cuire à feu vif pendant 10 minutes environ. On ajoute les crevettes et le reste du lait de coco. On rectifie l'assaisonnement si nécessaire. On laisse mijoter encore quelques minutes jusqu'à ce que les crevettes soient cuites et on arrête le feu. On parsème le plat de coriandre hachée juste avant de servir avec le riz. Ah oui, 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 c'est exactement ça que j'attends de toi. Je vois bien la scène. Ça fond, on remue, ça revient et on coupe, on râpe, on épice et on met tout ça en ébullition, c'est la recette du succès. Alors, je gère en cuisine, je me débrouille en danse, je connais quelques pas, mais ne me demandez pas de pousser la chansonnette, j'ai toujours chanté comme une casserole. Bon, en attendant la suite, je vous propose de regarder des plats typiques de notre cinéma à nous et quant à moi, je continue. Pour le cool fi à la mangue, nous avons besoin de deux mangue, 50 centilitres de lait de montagne entier, 12,5 centilitres de lait concentré non sucré et 50 grammes de sucre roux. On épluche les mangue, on prélève la chair et on la mixe pour en faire une purée. On met le lait de montagne, le lait concentré avec le sucre dans une casserole et on porte le tout à ébullition tout en remuant. On baisse le feu au minimum, on laisse réduire de moitié pendant environ une heure en remuant de temps en temps. On ajoute ensuite la purée de mangue et on mélange bien, on verse le tout dans des moules à bâtons glacés, on place les cul-fi au congélateur pendant au moins 4 heures et une fois qu'ils ont bien pris, on démoule en les plaçant sous un filet d'eau chaude si nécessaire. Vous pouvez également servir ce dessert en le trempant dans un bol de pistache non salé concassé. Oh, Julien ! Tout le monde a l'air ravi du menu que tu viens de cuisiner et je crois que je suis tombé amoureux de la crise principale. Attention, elle m'a donné ce collier de feu. C'est bon signe ça, hein ? Je crois que tu as sauvé mon film, Julien. Toute mon équipe met du cœur à l'ouvrage, ça se voit à l'image. Tu auras ton nom générique, Julien. Merci beaucoup. Eh bien, ce fut un plaisir et j'ai hâte de le voir ce film. Et merci à Thomas de nous avoir proposé ce menu coloré. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Bye bye ! Tu vas aussi, tu veux voir la vie en rose comme dans les films de Bollywood ? Je vous dis à la Merci.